Je viens de créer une machine virtuelle Ubuntu Impish grâce à QuickMu, machine virtuelle qui est lancée au travers d'une fenêtre Spice. Alors, petite info, si vous voulez bénéficier d'OpenGL et de l'accélération 3D, alors lancez la machine virtuelle grâce à une fenêtre classique commu. Si par contre OpenGL et l'accélération 3D, vous n'en avez pas besoin, utilisez alors une fenêtre type Spice qui vous permettra par exemple de bénéficier du copier-coller de la redirection USB. En parlant de ça aujourd'hui, je vais vous montrer le copier-coller, la redirection USB, mais pas que. Je vais vous montrer également comment vous connecter en SSH, comment vous connecter grâce à WebDev, à 9P. Alors, pourquoi lancer la machine virtuelle au travers d'une instance terminale ? Parce qu'on obtient des tas d'options. J'aurais très bien pu la lancer grâce à QuickGee. Ah, en parlant de QuickGee. Regardez bien. Créer de nouvelles machines, système d'exploitation sélectionné. Oh, on a le droit à de beaux petits icônes. C'est une nouveauté. Autre nouveauté, gérer la machine existante. Oh, une petite corbeille. On peut maintenant, au travers de QuickGee, supprimer une machine virtuelle en partie ou en totalité. En partie, donc, juste le disque virtuel. En totalité, il met le disque virtuel et les fichiers de configuration. Regardez. Grâce à QuickGee, on obtient quelques petites informations. Par exemple, le port SPICE utilisé, le port SSH utilisé. Mais à part ça, c'est tout. Donc, c'est préférable. Enfin, moi, je préfère. En tout cas, pour ce qui est de la vie d'aujourd'hui, c'est mieux de lancer la machine virtuelle au travers d'une instance terminale et de la commande QuickGee. OK ? Parce qu'on obtient des tas d'options. Et notamment, des tas d'infos. Notamment, regardez, pour se connecter en SSH. Ah, eh bien, je vais utiliser ceci. Ceci sur l'autre. D'accord ? Je colle. Je vais juste remplacer le user par le noue utilisateur utilisé dans la machine virtuelle. Je vais démarrer une instance terminale. C'est BBL. Donc ici, BBL. Je valide par autre commentaire. Mot de passe. Blabla. Donc, le mot de passe utilisé sur la machine virtuelle. Hop. Et je suis connecté en SSH. Regardez bien. Gestionnaire de fichiers. Documents. De vos dossiers. Toto. Voilà. Maintenant, je vais faire un LS. CD. CD. Documents. LS. J'ai bien mon répertoire. Toto. OK ? Maintenant, je vais faire un exit. Tac. Je suis déconnecté. Je ne suis plus connecté en SSH à la machine virtuelle. Autre manière de se connecter en SSH. Au travers de QuickGee. Gérer les machines existantes. Regardez. Donc, connecter. Se connecter avec SSH. Tac. Nos utilisateurs. BBL. Connexion. Mot de passe. Blabla. C'est bon. Si je fais un LS. CD. Documents. LS. On a bien notre Toto. Attention. Dans votre machine virtuelle. Après la fraîche install. Vous devez installer les paquets qui vont bien. Sudo. APT install. Commu. Guest. Guest. Agent. Spice. VDAgent. Spice. Webdev. D. Et SSH. OK ? Même si pour cette Ubuntu, par exemple, Spice. VDAgent était déjà installé. OK ? Mais il ne reste pas. Mais bon. Ce que j'ai cité, c'est ce que vous devez installer sur toutes vos machines virtuelles. Alors, donc SSH, c'est fait. Saloperie. GSM. Alors, comment se connecter avec Webdev ? Regardez. Plus sur l'autre. Mais cette fois-ci, sur l'invité. La machine virtuelle. Et regardez bien. Je vais vous montrer deux choses en une. Je fais copier. Je vais faire autre emplacement. Je colle. Se connecter. Vous avez vu ? Le copier-coller, il fonctionne. Eh oui, il fonctionne. Allez. Je vous le remonte pour le plus grand plaisir. Regardez bien. Je copie. Texte. Je colle. C'est magnifique. Deux choses en une. Alors. Ah, c'est génial. Localhost pour 98.43. Ouais, mais c'est vite. Oui, c'est vite. Mais ne regardez pas pour longtemps. Gestionnaire de fichiers. C'est mon système hot. Je vais créer un lien vers document. Créer un lien. Voilà. Je prends donc le lien. Je le mets dans public. Tac. Et regardez bien. Déchargement. Localhost. Oh, lien vers document. Regardez bien ce qu'on va faire. Document. Anydesk. Anydesk. Clique droit. Nouveau dossier. Allez, encore un toto. Encore un toto. Oh, toto. Nous allons renommer toto en toto 2. Oh, toto 2. Nous allons supprimer de manière permanente. Parce que je n'ai pas envoyé vers la corbeille ici. De toute façon, je ne sais pas si je pourrais tiens. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'option dans l'explorateur de fichiers de Ubuntu. Je ne l'ai pas activé. Mais même si je vais réactiver, je ne sais pas si je pourrais envoyer vers la corbeille. Supprimer. Tac. Voilà. C'est génial. Maintenant, comment se connecter grâce à 9p. Ça, j'aime moins. Regardez. Hop. Je me déconnecte. Tac. Regardez. 9p. Sur l'invité. Encore. Grâce. En élevant les droits. Avec sudo. Je copie. Donc, instance terminale. Hop là. Je colle. Je balance par entrementer. Avec entrementer. Votre passe du seigneur Kier. Ah bien. Et là, vous dites. Ben ouais, mais quoi ? Je ne vois rien. Ah non, et ça, c'est quoi ? Public. Voilà. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Un inconvénient, c'est que le lien symbolique, c'est net. Vous voyez ? Sinon, regardez. Qu'est-ce que je ferais bien ? Je vais faire ceci. Images. Backgrounds. Copier. Donc, public. Tac. Tac. Rafraîchis. Backgrounds. Backgrounds. Oh, yeah ! Alors, qu'est-ce que je vous montrerais bien ? Qu'est-ce que je dois encore vous montrer ? Ah oui ! La redirection USB. Regardez bien, c'est génial. Une fois que la redirection USB est faite, eh bien, on fait se convaincre son périphérique USB dans la machine virtuelle. Regardez. Barre d'outils. Input. Donc, sélectionnez le périphérique USB à rediriger. Kingston Data Traveller 3.0. Close. Et attention, voilà. J'ai ma clé USB qui est là. D'ailleurs, je vais soutenir deux fichiers. Elle est ici. Et là, je peux faire ce que je veux. Vous allez voir. Ah, j'ai pas, j'ai partied. C'est rien. On va faire un terminal. Voilà. C'est-à-dire un peu de temps. Installe. J'ai pas. Tide. Voilà. On va se passer du seigneur qui va bien. On confirme par entrée. J'ai partied. Et t'installer. Tac. J'ai partied. On ne se trompe pas. On choisit sa clé. Ok. Je la démonte. Tac. C'est pour vous montrer que je peux en faire ce que je veux. Au travers de l'invité. Périphérique. Créable de partition. De type MS-DOS. Appliquer. Clic droit. Nouvelle partition. De type FAT32. Ajouter. On applique. Appliquer. Et on en fait ce qu'on veut. À partir du moment où on a fait la redirection. C'est génial. C'est génial. Donc si je veux déconnecter la clé. Tac. Voilà. La clé est de nouveau connectée à mon système HOT. Elle est ici. Ok. Et là. Elle n'est plus dans l'invité. Ok. Regardez. La connexion 9P. Tac. Je démonte. Ah ouais. Non. Je ne peux pas démonter. Parce que je l'ai monté grâce à Sudou. Ce n'est pas grave. De toute façon. Je vais fermer la machine virtuelle. Regardez bien. Tac. Hop. Éteindre. D'autres utilisateurs sont connectés. Je ne me rappelle plus qui. Ah oui. Ben oui. Voilà. Exit. Éteindre. Alors. Je vais. Regardez. Si je clique sur la corbeille. Il me demande. Voulez-vous juste effacer l'image disque. Ou toute la VM. Ok. Voilà. Je vais démarrer. Encore. La machine virtuelle. Voilà. Mais plus grâce à l'option. Display space. Comme ça. Je vais la lancer grâce à une fenêtre classique commu. C'est juste une manière de parler. Mais vous allez voir le niveau de performance. Que l'on atteint. Au niveau de la fluidité graphique. On n'atteint pas ce niveau là. Sous VirtualBox et VMware. C'est fou. Parce que. Parce que je l'ai lancé grâce à une fenêtre classique commu. Et que. On a. OpenGL. D'activé. Avec l'accélération 3D. Et c'est assez. Bluffant. C'est assez bluffant. Regardez. Maintenant. Je ne sais pas. Au travers du record. Vous verrez bien la fluidité de l'ensemble. Mais c'est assez bluffant quand même. Voilà. Écoutez. Je vous parlerai encore de quick commu. Quick gui. Donc ce sont deux projets distincts. Projet quick commu. Qui a son développeur. Projet quick gui. Qui a également son développeur. J'ai. Il y a peu de temps de cela. Parler avec le développeur de quick gui. Je lui ai rapporté un bug. Il était très réactif. Il a corrigé le bug. Il a eu. Il a pris connaissance des vidéos que j'avais réalisé. Il a dit que c'était super. Donc je suis. Je suis. Les deux projets. De près. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Ça fonctionne très bien. Et. Allez. Petit spoil. Bientôt. On pourra faire du pass-through. GPU. On pourra faire du pass-through. GPU. Mais. Sans avoir deux GPU. Ok. On pourra faire du pass-through. En ayant un seul GPU. Et ça c'est génial. Allez. Moi je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501